Alors, pour mieux comprendre la situation critique là-bas, j'en parle avec vous, Dr Nathalie Boulanger, parce que vous pratiquez depuis 30 ans dans le nord du Québec. Alors, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conséquences de cette crise-là en ce moment? Les conséquences, c'est qu'on ne peut s'occuper que des urgences présentement. Donc, toute la vaccination, le suivi des enfants, les suivis des maladies chroniques comme le diabète, les patients qui reviennent de Montréal avec des problèmes de santé qui nécessitent un suivi plus ou moins serré, c'est mis de côté complètement. C'est sûr que ça va avoir des conséquences sur la santé de la population qui est déjà précaire, parce qu'on a une population qui a beau être jeune, qui a quand même un état de santé beaucoup moins solide que dans les populations qu'on retrouve autour de Montréal. Donc là, nous, le groupe de médecins, on est inquiet de ça parce qu'on se dit, qu'est-ce qui nous attend à l'automne? Est-ce qu'on va trouver des choses épouvantables dans les patients qu'on n'a pas réussi à avoir jusqu'à maintenant parce que ce n'était pas des urgences de vie ou de mort? Des choses que vous n'aurez pas pu diagnostiquer à temps. Qu'est-ce qui peut expliquer en fait tout ça? Pourquoi il manque autant de médecins et d'infirmières? Est-ce que c'est les conditions difficiles, les salaires? C'est quoi? Un peu de tout. Moi, ça fait 31 ans que je travaille au Nord. On ne vit que dans ça, la pénurie, puis gérer les difficultés de recrutement, puis de rétention de personnel. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça aussi pire que ça cette année. Je pense que ça s'explique de plusieurs façons. Oui, ce n'est pas facile de vivre au Nunavik. On n'a pas de réseau Internet. Le réseau Internet, il y en a un, mais c'est vraiment... C'est déficient. C'est déficient. Il n'y a pas de cellulaire. C'est difficile de se rendre. Dans les visages de l'Ution, tout particulièrement, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau. Ce n'est pas encourageant, finalement, pour les professionnels. C'est ça. Mais là, Christian Dubé va se rendre sur place, on l'a entendu. Est-ce que vous pensez que ça va faire une différence, que le ministre de la Santé prenne la peine de se déplacer? Moi, je pense que c'est toujours une bonne idée qu'un ministre de la Santé vienne visiter le Nunavik, parce que ça ouvre les yeux. Même si on lui en parle, même s'il fait des lectures, même s'il voit des photos, c'est rien à comparer à quand on met les pieds dans l'hôpital, puis on constate la vétuité des lieux, le manque de personnel, les gens qui ont l'air fatigué parce que ça fait plusieurs nuits qu'ils n'ont pas dormi. Je pense que ça va être très positif de ce côté-là. Là, il reste à savoir si, miraculeusement, il va être capable de sortir cette infirmière de sa poche en trois jours. Je ne sais pas. Parce que vous, comme médecin, vous avez besoin des infirmières, parce que sinon, vous vous retrouvez à avoir beaucoup plus de tâches à accomplir et ça devient exténuant pour les médecins. Le système de santé où Nunavik repose sur les infirmières cliniciennes puis les infirmières qu'on appelle à rôle élargi. Les infirmières à rôle élargi, c'est des infirmières cliniciennes qui ont à leur disposition un recueil d'actes délégués qui leur permet de diagnostiquer, traiter des conditions assez courantes, comme les otites, une infection urinaire, des choses comme ça. Quand il n'y a pas d'infirmières pour faire ce travail-là, bien évidemment, les médecins doivent aller porter aide aux infirmières. Alors, le travail qu'ils doivent faire normalement n'est pas fait. Christian Dubé parlait d'un plan de contingence qui est en train de se mettre en place. Il y a la Croix-Rouge qui va y participer. Il disait que des médecins des autres provinces pourraient être envoyés en renfort, des ambulanciers, donc des paramédics sont même en route. Est-ce que vous croyez que ça va fonctionner? Le plan de contingence, il vous faudra plus que ça? Le problème avec ça, c'est qu'on a besoin de monde pour vendredi. On est mercredi. La Croix-Rouge, ça prend du temps. Ils n'ont pas des infirmières qui sont chez eux à rien faire. Donc, ils nous disent, dans le mieux des cas, ça va être en septembre. Les médecins qui viennent d'autres provinces, bien, il y a toute la complication avec... As-tu un permis de pratique au Québec? Est-ce que tu parles français? As-tu des assurances? Beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses à penser. C'est sûr que c'est possible que ça va se faire, mais à court terme, à très court terme, quand on fait face à la possibilité d'être obligé de fermer un dispensaire, puis de dire à la population, bien, c'est de valeur. Si vous avez un problème de santé, il n'y aura personne pour vous traiter. C'est sûr qu'à court terme, c'est des bonnes solutions à moyen terme, mais à court terme, ça nous donne peu de choses. C'est quoi les solutions à long terme, justement? Bien, moi, je pense que ça passe par une réorganisation du travail. La pénurie de personnel est vécue à grandeur du Québec. Puis là, on parlait tantôt, moi, la pénurie, on vit ça depuis 30 ans. Mais ce qui nous sauvait avant, c'est qu'il y avait quand même un bassin d'infirmières au sud, puis de médecins au sud, qu'on était capable de recruter temporairement. Mais là, c'est comme si ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Les agences sont vides. Les médecins sont tous occupés à travailler ailleurs. Donc... Est-ce qu'il faudrait l'armée, justement? L'armée, est-ce que c'est... Bien, on n'a pas besoin d'un régiment de l'armée. On a besoin d'infirmières surtout, puis de médecins. Puis le nombre dont on a besoin, ce n'est pas 30, 40, là. C'est une poignée de monde qu'on a besoin pour être en mesure de donner les services. Même dans les plus gros dispensaires ou les plus gros CLSC, les infirmières qui font la première ligne sont peu nombreuses. Des fois, elles sont six, mais souvent, elles sont quatre. Ça fait qu'on comprend que si tu en manques deux sur quatre, bien, tu as 50 % de ta force de travail qui vient de partir. Puis c'est pour ça qu'on tombe en rupture de service si facilement. Les médecins, c'est la même chose. Moi, j'ai deux médecins qui travaillent... J'ai deux postes de médecins qui travaillent à Salouite. Si jamais il était trois, il serait trop. Mais quand ils sont un, ils ne sont pas suffisants, ce n'est pas assez. Ça fait que c'est difficile aussi de prévoir ou de dire on va en engager plus au cas où on n'aurait pas de place. Pas de place, on aurait besoin. Donc, c'est beaucoup de travail quand même qui attend le ministre Dubé pour corriger cette situation-là. Et vous, vous allez quand même continuer de travailler sur place? Vous êtes quand même motivée? Bien, oui. Moi, mon cœur est un unavique. Ça fait... Tu sais, je serais partie depuis longtemps. Moi, je trouve que c'est la plus belle pratique au monde, là, de travailler avec les populations autochtones. Dans les petits villages aussi, où tu finis par connaître tout le monde, là. Moi, dans le village où j'ai pratiqué le plus longtemps, il n'y a personne que je ne connais pas. Quand je vois un patient, je connais sa mère, sa grand-mère. Ça fait des liens que tu ne retrouves pas ailleurs. C'est admirable, en tout cas. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite bon retour au Nunavik en espérant justement que ça fasse une différence, que le ministre se rende sur place. Merci beaucoup.